Une histoire à présent, celle de 8 villages du département de l'Ain qui s'affrontent à coup de compte. A tour de rôle, les habitants de ces villages mettent en scène des récits imaginaires qu'ils présentent au public. Cela donne un festival itinérant qui a démarré hier soir sur la commune de Dagneux. Franck Grasso et Bénédicte Mio y étaient. Lyon est à deux pas, mais nous sommes dans le département de l'Ain, sur la zone dite de la côtière. Les villages ont ici fort à faire pour lutter contre l'image de la banlieue et du désert culturel. J'ai encore économisé et les récoltes s'annoncent plutôt bien. Et en plus, t'es pas foutu de te marier. Le soir venu, le festival Comtes en côtière met en scène des gens du coin. Mais vous avez bien raison, parce que l'on l'audibert, il n'est pas meilleur. C'est la première des 8 soirées du festival. Chaque village produit son spectacle, les représentations ont lieu à tour de rôle. Les bénévoles, comédiens, couturières, décorateurs auront travaillé une année pour un rendez-vous. Leurs voisins prenant la relève le lendemain. Beaucoup de répétitions, beaucoup de mise en scène, voir les choses et tout. Pour une petite soirée, on rigole, on s'éclate. C'est dingue, c'est surtout ça. Seule obligation, le texte du Comte est écrit par quelqu'un de la commune et doit raconter un fait local. C'est un texte original qui se rapporte souvent un peu à l'histoire du village, mais d'une façon plus humoristique et puis inventée. C'est quand même des contes. Et comment se nomme ce docte savant ? Il s'appelle Garin Sauveterre. On frappait, frappait ! Bon, arrêtez, arrêtez. Je veux bien soigner votre fille. Je n'ai jamais vu pareil farce. L'idée, c'était d'accueillir tout le monde, toutes les bonnes volontés. Il n'y a pas de casting. Peu importe qui l'on est, si on vient avec son cœur, sa volonté, son plaisir, sa lumière, ça marche. C'est ainsi que le théâtre devient trait d'union entre les habitants d'un territoire sans cesse en mouvement. La proximité avec Lyon fait qu'on est limite des villages dortoirs. Donc, il faut aller remuer les gens pour venir, machin. Enfin voilà, donc c'est un combat de chaque année, en fait. Là, on vient de récupérer quatre nouvelles personnes qui viennent d'arriver à Dagneux. Donc, c'est bien un trait d'union. Et là, on a fini par créer une grande famille des contes en côtière. Et on a un public fidèle. Les spectacles affichent effectivement complet. En 19 ans, la population a adopté ce festival. C'est désormais leur identité. Merci. Merci. Merci.